Dix ans, quasiment jour pour jour, en 2011, deux ans après la séparation d'Oasis, vous avez donné une conférence de presse à Londres pour annoncer au monde que vous, Noël Gallagher, lanciez un nouveau groupe, les High Flying Birds. Est-ce que c'était un moment important pour vous ? Comment vous vous souvenez de cette journée ? Je m'étais senti un peu obligé de la faire. Voilà, ce n'est pas tellement mon truc, les conférences de presse. Mais quitter Oasis avait été un tel coup de tonnerre. Et ça faisait deux ans que Liam racontait beaucoup de choses sur notre séparation. Alors j'ai ressenti le besoin de faire cette conférence de presse pour répondre aux questions une bonne fois pour toutes, plutôt que de me taper 150 interviews identiques. Mais c'était un jour comme les autres pour moi, il fallait que ce soit fait, je l'ai fait, et j'ai pu regarder devant. Je ne me sentais pas nerveux, pas heureux non plus. J'ai juste fait ce que je devais faire pour pouvoir passer à la suite. En tout cas, ce jour de 2011, c'était l'acte de naissance des High Flying Birds. Il y a dix ans donc, joyeux anniversaire. Noël Gallagher, vous avez décidé de fêter ça avec un double best-of, Back the Way We Came, volume 1, qui sortira le 11 juin et qui contiendra deux titres inédits. Alors le premier, celui qu'on va découvrir ce soir sur Europe 1, s'appelle We're on our way now. Parlez-nous de cette chanson avant qu'on ne l'écoute. En fait, ces deux nouvelles chansons viennent de l'idée de faire un best-of. Parce qu'on s'ennuyait, on était confinés, on n'avait rien à faire de nos journées. Et on voyait arriver ce dixième anniversaire du groupe en se disant que ce serait une bonne idée de marquer le coup. Moi, il me restait quatre chansons qui dataient chacune de moments différents de l'existence du groupe. Elles étaient à moitié terminées, je n'avais jamais pu trouver le temps de m'y consacrer. C'est pour ça qu'elles n'étaient sur aucun de mes albums. Alors je suis allé au studio pour finir ces chansons, et sur les quatre, il y en a trois que je trouve vraiment, vraiment super. Donc j'en utilise deux pour ce best-of, et la troisième, je me la garde sous le coude. On verra bien. Donc cette chanson, c'est assez typique de ce que je fais depuis pas mal d'années. Elle correspond à ce que les gens attendent de moi. Pas de synthétiseur, pas de beats électro. Je pense que les fans vont l'aimer. Ils vont l'adorer. Et elle va être géniale en concert. Je ne sais pas quand je pourrai jouer. On verra. Elles sonnent déjà comme un de mes classiques. C'est une très bonne chanson.